Bonjour à tous, c'est Florence, bienvenue dans cette vidéo de présentation. Donc aujourd'hui, je vous présente l'Oracle des Médéores de Stéphanie Abelan et illustré par Noémie Tricoche. Voilà, donc c'est un jeu qui est publié chez Exergue et qui est au prix de 24,90€. Je l'avais repéré déjà il y a un moment sur le site de Stéphanie Abelan. Et parce que j'étais tombée sur cette illustration, je ne sais plus si c'était sur Pinterest ou autre chose. Et donc il y avait eu apparemment, si j'ai bien compris, une première édition que j'ai loupée de ce jeu. Et donc j'ai continué à guetter un peu quand est-ce qu'il reviendrait. Et j'ai fini par le voir apparaître il y a un moment déjà sur Amazon, il y a un peu plus d'un an, en précommande. Et donc je me suis dit, je vais attendre qu'il sorte pour découvrir ce jeu. Et donc j'ai décidé d'attendre de voir un petit peu quelques présentations avant de le commander. Parce que j'essaye d'être un petit peu plus sélective dans les jeux que je fais rentrer ou pas dans ma collection. Parce que je commence à en avoir pas mal. Et donc celui-ci, j'étais vraiment très très charmée par ses graphismes et ses couleurs qui sont magnifiques. Mais je me demandais un petit peu, est-ce que c'est un jeu qui va me convenir ? Parce que dans les reviews que j'ai vues, à part tirer une seule carte, je n'ai pas vu ce que ça donnait en tirage. Et moi, comme c'est un oracle qui est divinatoire, j'ai besoin de savoir ce que ça peut donner comme type de message lorsqu'on l'a en tirage. Donc ce que je vous propose, c'est de vous montrer un petit peu le tirage que j'ai fait. C'est un tirage que j'ai fait pour moi. Et puis ensuite, on ira regarder à travers les cartes, les différentes cartes pour les découvrir. Voilà, mais je trouve que de mettre en situation le jeu, ça permet de se faire davantage une idée de ce que ça peut donner. Donc voilà, le jeu, il est dans une boîte magnétique que j'aime beaucoup. Le format, je le trouve très bien. Et les cartes, voilà, sont à peu près format tarot. Donc petit format quand même pour un oracle. Mais au contraire, moi, c'est quelque chose qui me plaît, ce genre de format, parce que je trouve ça beaucoup plus confortable pour brasser les cartes. Donc voilà, moi, je suis enchantée de ce format. J'aime beaucoup les dos des cartes que je trouve magnifiques. Donc on a deux dos. On a le dos des cartes divinatoires, qui est ce dos-là, qui est le même que sur la boîte. Et on a ce dos dans les tons bleus, qui sont les cartes médéores, qui sont des cartes de guidance, qui sont associées à des bijoux énergétiques que fait la créatrice du jeu. Voilà. Mais après, si on ne veut pas acheter les bijoux, parce que c'est ce qu'elle propose de faire, en fait, quand on tire ce type de carte, on peut aussi travailler sur la problématique indiquée sans forcément acheter le bijou en question. Voilà. Ce qui est intéressant aussi dans ces cartes, je vous montrerai, c'est qu'on peut l'utiliser pour des tirages sur les chakras. Donc c'est un jeu quand même qui a l'air d'être assez versatile dans son utilisation. Donc dans le livret, ce qui est pas mal, c'est qu'on vous propose un petit tirage qui est ici, spécialement avec ce jeu, avec les cartes divinatoires. Donc c'est ce que j'ai fait, 1, 2, 3, 4. Et ici, j'ai pris une carte guidance. Donc première carte, c'est l'état actuel de la situation ou de la problématique. Ensuite, en 2, ce sont les forces opposées. En 3, les forces divines. Donc c'est un peu les choses qui sont hors de mon contrôle et voilà, que ce soit positif ou négatif. Et en 4, la réponse. Donc moi, j'ai pris une cinquième carte pour avoir une guidance de conseil, pour savoir un petit peu comment être davantage en lien avec ma mission de vie. Donc la question que j'ai posée, c'est de savoir si ma nouvelle affectation dans ma nouvelle académie va me réconcilier avec mon métier de professeur. Puisque vous savez que je suis prof. Et voilà, même si c'est quelque chose dans lequel je me suis engagée, je ne suis pas forcément hyper satisfaite de ce choix que j'ai fait il y a quelques années. Donc voilà. Donc première carte, j'ai eu celle-ci. Donc j'ai eu message à venir aujourd'hui. Donc je risque d'être recontactée aujourd'hui par rapport au dossier que j'ai transmis, par rapport à ma demande. Voilà. On a aussi cette carte de la communication. On a des papiers dessus. Donc pour l'instant, on est au stade peut-être d'étudier les pièces que j'ai fournies pour mon dossier. Dans les forces d'opposition, on a l'année en cours. Donc on a l'idée que cette année, eh bien, c'est peut-être pas une année favorable pour tout ce qui est mutation. J'ai pu le constater à la phase de mutation pour muter, changer d'académie, où c'était la première fois en plus de dix ans que l'académie que je demandais, celle de Cléron Ferrand, était extrêmement chère. J'ai eu... Je suis passée de justesse et on n'est que cinq personnes à avoir obtenu cette académie. Donc c'est... Voilà. C'est assez... C'est assez difficile de rentrer dedans et ça me laisse penser que cette année, avec le contexte qu'on a eu du Covid, des limitations de déplacement, etc. Même à l'intérieur de l'académie, ça risque d'être difficile d'avoir ce que je veux. Parce que le contexte environnemental général actuel fait que peut-être d'autres personnes aussi vont faire des vœux et que ça va être assez compliqué, ça va être assez cher. Alors, les forces divines, ce qu'on me dit, eh bien, c'est qu'il va y avoir un blocage karmique. Donc, voilà, il va y avoir un blocage. Je ne vais pas encore être forcément satisfaite avec ce que je vais demander parce que, peut-être, mes guides essayent de me montrer que je ne suis pas dans la bonne voie dans ce métier, que ce n'est pas ce qu'il me faut. Et donc, la réponse, on me dit de passer à l'action, voilà, de sauter le pas pour faire quelque chose qui me plairait davantage et de me lancer, de prendre des risques. Alors, c'est très drôle parce qu'à chaque fois que je fais des tirages sur mon orientation professionnelle, eh bien, c'est exactement plus ou moins ce qui ressort, que je ne suis pas dans ma bonne lignée karmique en faisant ce métier et qu'il faut que je change de voie, que je passe à l'action. Donc, voilà, je ne suis pas du tout étonnée du résultat qui sort. Et donc, en carte guidance, j'ai demandé qu'est-ce qui pourrait m'aider à me mettre dans ma voie karmique. Et donc, j'ai la carte du lâcher prise. Donc, je vous propose qu'on aille lire quelques cartes qui sont là-dedans. On va lire celles-ci, blocage karmique et celles-ci, pour voir un petit peu comment c'est fait. Alors, blocage karmique, c'est la carte numéro 48. Vous voyez, elles sont numérotées en haut, les cartes, ce qui permet de les retrouver facilement. Donc, je trouve que ça change un peu de vous présenter ça avec un tirage. Donc, cette carte vous indique que vous êtes face à un blocage karmique, c'est-à-dire un nœud que vous retrouvez parfois depuis de nombreuses vies. Ce déblocage peut être long, car les nœuds karmiques sont là pour vous challenger et vous pousser à évoluer. Donc, on a l'idée qu'on va m'envoyer des trucs qui ne me plaisent pas, des challenges, pour m'inciter à évoluer et passer à autre chose, en fait. Passage à l'action. Allez, on va quand même regarder le 40. Ma réponse, qu'est-ce qu'il faut que je fasse. Cette carte vous indique que vous devez agir pour débloquer la situation. Sans blague, on avait un blocage juste avant. Les cartes sont entre vos mains et vous seul pouvez faire avancer les choses. Vous prendrez prochainement des décisions allant en ce sens, qui modifieront votre situation pour le meilleur. Donc, on a l'idée que si je veux quitter ce boulot et me lancer dans autre chose, finalement, c'est ce qu'il y a de meilleur pour moi. Alors, pourquoi je ne le fais pas ? C'est parce que je tiens à la stabilité financière qu'on a. J'ai beaucoup de craintes par rapport à ça, d'être déstabilisé. Et que... Ben voilà, j'ai peur du changement d'une certaine manière. Et donc, le conseil que j'ai eu en guidance, c'est la carte lâcher prise. Donc, les cartes guidance, elles ne sont pas numérotées, mais il n'y en a pas beaucoup. Donc, c'est facile à retrouver. Puis, c'est en couleur en plus dans le livret. Donc, si vous avez tiré cette carte, votre oracle vous conseille de porter une médiore lâcher prise. Ce soin vous permet de vous détacher de votre besoin de contrôle. Voilà, je parlais de besoin de stabilité financière, matérielle, etc. Donc, on me demande de lâcher prise avec ça. Mais aussi de relativiser vos inquiétudes et de vous libérer de vos attentes. Donc, vous voyez comment ça parle. Je trouve que cet oracle est très juste et vachement puissant. Donc, vous pouvez constater que le petit livret, il est illustré en couleur. Et donc, voilà, on retrouve des petits messages assez courts pour chaque carte. Mais globalement, à l'intuition, on comprend très bien où ça veut en venir. C'est un jeu vraiment très parlant. Donc, maintenant, on va regarder le reste des cartes. Parce que j'imagine que vous êtes là pour ça. Mais je trouve que c'était pas mal de vous montrer en situation pour vous faire une idée. Donc, on commence par les cartes divinatoires. Donc, je vous remonte de plus près celles que j'ai déjà tirées. Donc, j'ai eu un message à venir aujourd'hui. Année en cours. Donc, on a des cartes de datation. Blocage karmique. Vous pouvez voir qu'elles sont brillantes aussi. Et passage à l'action. Voilà. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais zoomer pour qu'on voit mieux le reste des cartes. Donc, ici, on a lien vie antérieure. Rencontre forte. Donc, évidemment, ça peut être amicale ou amoureux. Choix à faire. Abondance. Paix intérieure. Changement imminent. Je ne sais pas, avec cette lumière à l'intérieur, ici, on a l'idée que le changement, il part de soi, en fait. Pas forcément un changement extérieur. Nettoyage profond. Réponse déjà en soi. Combat. Donc, on a cette idée d'adversité, de rencontrer des difficultés. Ça peut être aussi des combats que l'on mène, une sorte de quête. Donc, voilà. Elle peut avoir des aspects positifs comme négatifs, cette carte. Évidence. On a un œil, ici. Donc, voilà. Ça crève les yeux. Il suffit de les ouvrir. Travail. Entreprise. Mauvais œil. Jalousie. Grosse avancée karmique. Donc, on a surmonté la montagne. On a surmonté le gros blocage. Maintenant, on voit la lumière. On va pouvoir avancer. Famille et proche. Donc, j'aime bien qu'on ait ce côté quand même chaleureux, qui est plutôt positif avec le soleil. Mais on peut avoir aussi ce côté un peu brûlant, ici, où on est peut-être dans l'ombre de quelqu'un qui brille trop. On peut aussi voir quelques aspects négatifs dans cette carte, même si pour beaucoup de monde, ça peut être plutôt positif. Fausses paroles, mensonges. Donc, on comprend très, très bien. Fin de cycle. Potentiel exacerbé. Rancune. Moins en cours. Primestre en cours. Donc, vous voyez, ça, c'est pour la datation. Et dans mon tirage, on avait années en cours. Besoin d'ancrage. Transformation. Dispute. Donc, qui est un peu différente de la carte de tout à l'heure qu'on avait avec les combats. Ce n'est pas la même énergie. Confusion et doute. Je pense que c'est vraiment très visuel. On comprend très bien avec ces cartes. C'est un jeu assez facile de prise en main, du coup. Amour durable. Corps physique souffrant. Ex-partenaire. Rupture. Période de stagnation. Donc, voilà, on est dans une impasse. On est face à un mur. L'être aimé. On voit qu'il vous offre son cœur. Jugement. Celle-ci, j'aime beaucoup. Parce que, voilà, ça peut être peut-être... Voilà, on est perturbé parce qu'on recherche la validation extérieure. Ça peut être les jugements des autres qui nous font du mal. Ces jugements, ici, ça peut représenter ses propres bourreaux intérieurs. Voilà, on peut imaginer plein de choses. Et voilà, j'aime beaucoup, beaucoup les représentations sur les cartes. Libération d'un blocage. Donc, le papillon qui va symboliser l'évolution, la transformation. On a la porte ouverte. On sort de cette petite cage dorée qui avait l'air confortable. On sort de sa zone de confort. Ouais, je trouve ça vraiment bien. Ralentissement. Alors, c'est intéressant d'avoir un ralentissement et qu'une tornade. Réussite. Tristesse. Bonheur total. Événement proche. Réponse qui tarde. Désintérêt oubli. Lâcher prise. Acceptation. Retombée positive. Protection et réalisation. Réconciliation. Et la croisée des chemins. Donc ici, on a vraiment l'idée avec la croisée des chemins qu'on arrive à un moment clé de quelque chose. Et on va avoir notre libre arbitre. Ça va être à nous de choisir quelle direction prendre. Ça peut être aussi croiser le chemin de quelqu'un d'important. Je trouve que les mots clés sont bien choisis. Les illustrations sont vraiment belles et parlantes. Et puis, sur chaque carte, on va avoir un petit numéro qui nous permet de retrouver facilement dans le livret. Puis, on a cette bordure qui donne un effet un peu doré, qui est très jolie. Voilà, ça vient dedans souligner le titre sans faire une bordure qui va gâcher le dessin ou qui va venir enfermer. Donc là, c'est des bordures qui ne me dérangent pas du tout. Ça fait un petit peu comme l'oracle du monde d'Emilie de Dieu, je trouve. Voilà. Donc ça, c'était pour les cartes divination. Maintenant, on va regarder les cartes guidance qui ont un dos bleu. Donc, ce sont les cartes médéores. Donc, tout à l'heure, on avait vu celle-ci pour le lâcher prise. Et donc, on va regarder les autres. Donc, on a la carte amour de soi. Donc, je trouve que ce n'est pas mal que ce soit illustré dans les tons verts parce que ça va nous relier aussi au chakra du cœur. Déblocage du troisième œil. Donc, je vais vous sortir celle qu'on peut utiliser pour les chakras au fur et à mesure. Queen Bee. Donc, on a cette idée de rayonnement avec la reine, la reine des abeilles qui, on a ce côté commandement, autorité qui, pour moi, est relié au chakra du plexus solaire. Donc, c'est la carte que je vais utiliser pour le plexus solaire. Réharmonisation générale. Chakra de la gorge. Donc là, c'est évident qu'on va utiliser un tirage des chakras. Ensuite, vie antérieure. Pardon. Donc, ça va être lié notamment au chakra du cœur également. Apaisement des émotions. Chakra du cœur. Voilà. Donc, là, on le met ici. Cette carte ici, Consciousness, c'est l'idée de faire les choses en conscience ou d'avoir conscience de sa place, de son lien. Ce genre de choses. Et donc, on voit sur la carte ici, cette lumière au niveau de la fontanelle qui, voilà, pour moi, ça va représenter le chakra couronne. Donc, voilà, c'est la carte que je vais utiliser si je vais faire un tirage des chakras avec ce jeu pour symboliser ce chakra. Ensuite, on a Angoisse et Peur. Chakra sacré. Donc, on va le remettre par ici. Je vous le remontre de plus près. Voilà. On a les jolies teintes orangées avec de l'eau qui est fortement liée à ce chakra. Enfant intérieur. Voilà. Qu'on pourrait également utiliser pour du plexus solaire. Et puis, lignée familiale qui est dans des tons rouges qui va nous rappeler le chakra racine. Puis, on a un arbre. Donc, puis la famille, c'est nos racines aussi. Donc, voilà. C'est la carte que moi, j'utilisais pour le chakra racine. Donc, ce qui peut être intéressant, du coup, c'est d'utiliser aussi ces cartes pour représenter les sept chakras. Et d'utiliser votre jeu avec les cartes divinatoires pour faire un petit check-up de vos chakras. Donc, c'est ce qu'on va faire là. Donc, du coup, vous voyez, je vous montre plein de façons aussi d'utiliser ce jeu. Donc, on va demander, voilà. Où en sont mes chakras ? Qu'est-ce que je dois travailler ? Donc, un petit ralentissement au niveau du chakra racine. Donc, voilà. Un petit ralentissement au niveau de la forme, peut-être. Donc, il va falloir rebooster peut-être un petit peu tout ça. Ensuite, réussite au niveau du chakra sacré. Donc, là, c'est que tout va bien. Tristesse, voilà, qui vient bloquer un peu le chakra du plexus solaire. Donc, on va devoir travailler ce chakra qui n'est pas à fond. Réponse déjà en soi avec le chakra du cœur. Donc, c'est qu'on sait écouter son cœur. Il n'y a pas de souci. Combat au niveau du chakra de la gorge. Donc, ça peut nous parler de difficultés au niveau du chakra de la gorge. Ça peut aussi nous parler de vouloir défendre des choses et exprimer certaines choses, sa vérité. Donc, là, voilà. Ce n'est pas forcément négatif. Ensuite, évidence avec le troisième œil. Donc, voilà, on voit les choses. Les choses sont évidentes. Il n'y a pas de souci. Et pour ici, on a travaillé. Peut-être qu'il faut travailler son chakra couronne. Donc, si je reprends mes sept chakras, je vois que je dois travailler mon chakra couronne, que je dois travailler à remettre davantage de joie au niveau de mon plexus solaire. Et donc, peut-être en travaillant, par exemple, avec l'enfant intérieur. Et puis, un petit ralentissement sur la forme physique au niveau du chakra racine. Donc, voilà, redynamiser un peu ce chakra. Donc, vous voyez, c'est une autre manière aussi d'utiliser cet oracle. Et donc, j'espère que ça vous a donné un peu une idée du potentiel. Pardon, je vous montre tout mon bazar. Du potentiel de ce jeu que, pour ma part, j'ai trouvé vraiment très intéressant. Et donc, voilà, j'espère que cette review vous permet de vous faire une idée peut-être un petit peu plus complète sur ce jeu. Donc, une simple présentation des cartes. Et donc, si vous tapez dans l'œil, si vous aussi, vous avez envie de travailler avec ce jeu, je vous recommande de ne pas trop tarder. Je ne suis pas à sponsoriser par qui que ce soit. Mais c'est un jeu qui a beaucoup de succès, qui est déjà en rupture sur certaines plateformes de vente. Donc, voilà, n'hésitez pas trop longtemps si c'est un jeu qui vous plaît. Parce qu'on ne sait pas si ce sera réédité. Et même si ça l'est, avec les conditions actuelles, ça peut être réédité que d'ici un an ou plusieurs mois. Donc, voilà. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Vous avez passé un beau moment. Et je vous dis à bientôt. Bisous à tous. Bye.